Le bon réflexe, c'est ce que ces patients partagent en se retrouvant en ces lieux. Une toux qui perdure, ce sexagénaire s'en plaint. Il traîne cette pathologie depuis cinq jours. J'ai la fève il y a cinq jours, suivi de tout. Alors quand l'infirmier est en train de me traiter, deux jours après, trois jours après, la toux ne cessait pas. Il m'a envoyé ici. Donc j'étais là hier, où j'ai fait le test de crachat. On m'a dit de revenir ce matin pour le résultat. Pas de soupçon de la tuberculose. Le test du crachat l'a confirmé. Le résultat est négatif. L'hypothèse du coronavirus est alors nourrie par le patient. Cinq jours, c'est-à-dire que vous toussez pendant trois jours. Et je suis venu ici, c'est-à-dire que j'ai pensé au coronavirus. La tuberculose et le coronavirus, deux pathologies qui partagent la toux comme symptôme. Le spécialiste est défie. La toux de la tuberculose, c'est une toux qui dure. On dit en général, c'est une toux qui dure plus de deux semaines. La COVID-19 en général, c'est une toux aiguë. Les deux pathologies font rage en ce moment au Bénin. Pour le cas de la tuberculose qui est moins alarmant, le taux de décès est évalué à 7% par an. Le dépistage précoce est l'ultime alternative pour s'en prémunir. La tuberculose se trouve partout. Et maintenant, nous savons que la COVID-19 se trouve également partout. Par rapport à la tuberculose, nous avons un réseau large de centres de santé. Nous avons actuellement 89 centres de dépistage et de traitement répartis sur toute l'étendue du territoire national, dans quasiment toutes les communes du pays où on fait le diagnostic de la tuberculose. Le centre lazaré de Cotonou ne désemplit pas. Les patients y sont traités gratuitement.